Gaspard, le bouton connecté, soyez en sécurité, suivez cette vidéo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose que j'ai eu pour Noël. En fait, un petit bouton. Alors, ce petit bouton a une particularité. Quand je dis un petit bouton, c'est vraiment la taille d'un bouton de chemise, par exemple. Et ce bouton va devenir votre ange gardien. Ce bouton s'appelle Gaspard. Alors, Gaspard sera dorénavant votre ange gardien pour la sécurité. Ce bouton est connecté. Et grâce à ce bouton, vous allez pouvoir alerter des pros ou une communauté possédant le Gaspard. Ici, je vais vous le montrer de très près. Donc, voilà comment est fait ce bouton. Et sur ce bouton, on a une particularité. Au centre, Comme vous l'entendez, on a une possibilité d'appuyer trois fois dessus rapidement. Alors, ce bouton est compatible avec les plateformes iOS et Android. Et grâce à ce bouton, vous allez pouvoir, en tapotant trois fois rapidement dessus, alerter un proche. Si, un jour, dans la rue, chez vous, pour les personnes âgées, par exemple, pour les seniors, pour les personnes en difficulté, d'handicap, c'est un bouton qui peut être vraiment super génial. Et même pour vous qui, aujourd'hui, avec l'insécurité qui règne dans les rues, vous pouvez prévenir simplement, en tapotant trois fois dessus, que vous avez un souci. Ça envoie des messages dédiés à un nombre de personnes que vous avez déterminées. Et en plus, la communauté Gaspard, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a le même principe, va recevoir votre alerte. Donc, c'est une connexion Bluetooth à votre smartphone. La connexion est 4.0, donc très peu énergivore. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir, donc, alerter les gens dans vos contacts et alerter que vous rencontrez un problème. Alors, ce bouton, il est comme ça d'origine, mais on peut l'habiller avec différentes housses, ici, comme ici. Alors, la housse est très sympa, elle a deux petites antennes. Donc, vous rentrez le bouton sous la housse, on a un petit trou, où on peut rentrer, donc, le bouton, ici, comme ceci. Voilà, on le rentre. Donc, voilà, le petit bouton est habillé. Et donc, le Gaspard, voilà à quoi il ressemble une fois habillé. Comme vous pouvez voir, c'est deux petites antennes. Et il est livré, donc, avec quatre roues supplémentaires, une de couleur rose, une de couleur violet, une de couleur jaune, et deux couleurs vertes, et une de couleur noire. Alors, c'est assez sympa, parce que je l'ai testée. Je vais vous montrer l'application, comment elle fonctionne. Elle est, en plus, accessible. Donc, vraiment, Gaspard, votre ange gardien, le bouton connecté, qui vous sauve la vie, qui vous sauve d'embûches, qui vous sauve de problèmes que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie quotidienne. Donc, par exemple, si vous êtes une personne en situation d'handicap, et que vous êtes, par exemple, tombé, un senior qui, par exemple, vit tout seul et rencontre un problème dans la journée, une insécurité dans la rue, vous tapotez trois fois, et ça envoie instantanément un message. Alors, Gaspard est un dispositif connecté qui vous assure votre sécurité, par tous les temps, à chaque instant. Alors, ce qui est très important, c'est que, grâce à Gaspard, vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone. Votre téléphone peut être au fond de votre sac, au fond de votre poche. Si vous avez la main sur votre Gaspard, vous avez tout simplement appuyé trois fois dessus rapidement, et le message, le SMS est envoyé, le code d'urgence est envoyé à vos contacts. Et tout ceci, donc, via un système de géolocalisation, et grâce à ceci, ça va donc envoyer une alerte à vos amis. Ils auront simplement appuyé sur un bouton au niveau de leur smartphone, et se diriger instantanément sur votre direction. Il est livré, donc, avec sa ficelle et une petite aiguille, et vous pouvez, donc, l'accrocher sur n'importe quel accessoire, sac, chemise, votre pull. Donc, c'est vraiment, on se sent en sécurité avec ce petit bouton, puisque, lorsqu'on appuie, on transmet notre géolocalisation, et les gens savent où est-ce qu'on se trouve, et si on rencontre un souci. Alors, une fois que vous avez sorti votre Gaspard de votre boîte, vous téléchargez l'application sur le Play Store, ou sur l'App Store, et c'est parti, vous allez pouvoir utiliser votre Gaspard, et vous sentir un peu plus en sécurité, lorsque vous allez sortir à l'extérieur de chez vous, ou même à l'intérieur, car, avec ce dispositif, même à l'intérieur, si vous tapotez trois fois sur le bouton, il va envoyer un message rapide à vos croches. J'ai trouvé ça vraiment utile de vous le faire partager. Je vais vous montrer l'application, comment elle fonctionne. Alors, voilà donc, Gaspard. L'application Gaspard, une fois téléchargée, elle ressemble à ça, donc vous pouvez la télécharger, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur n'importe quelle plateforme, iOS et Android, donc Play Store, App Store. Alors, si on rentre dans l'application, on va trouver différents boutons. Voilà au niveau de l'application, comment vous la trouvez. Cette application utilise automatiquement le Bluetooth, car le bouton est Bluetooth 4.0. Utilise aussi la géolocalisation. Donc, grâce à ce bouton, vous allez donc pouvoir, l'application est gratuite, bien sûr, et grâce à ce petit bouton, Gaspard, vous sentir en sécurité, car ce bouton sera votre protecteur. Vous n'avez aucun besoin de sortir votre appareil. Vous n'avez en aucun cas besoin de votre appareil. Il faut, malgré tout, que votre appareil se trouve à une dizaine de mètres de vous pour pouvoir actionner le Gaspard. Et, étant donné qu'il est connecté en Bluetooth, à ce moment, vous allez pouvoir donc transmettre une alerte à l'intégralité des contacts que vous désirez. Un dispositif qui vous met en sécurité. Vous êtes à la maison, vous tombez, vous appuyez trois fois et envoyez autant des SMS d'un seul coup à autant de contacts que vous avez déjà. Partout, en sécurité, avec votre Gaspard, on fait un appui trois fois rapide. Un message est envoyé instantanément à vos interlocuteurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. A bientôt, salut !